Alors écoutez, bonjour à toutes et à tous. J'espère déjà que tout me va bien dans cette situation très particulière qu'on est tous en train de vivre. On est vraiment ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Et donc, je suis Patrice, responsable marketing chez Partoo. Et je suis accompagné aujourd'hui de Lucas, qui est responsable des partenariats chez Partoo également. Bonjour à tous. Et de Christopher, qui est digital manager chez Farmactive. Bonjour. Alors, dans les 25 prochaines minutes, on va aborder plusieurs parties dans cette matinée. Tout d'abord, on va vous représenter l'intérêt de Google My Business pour le secteur de la santé. Ensuite, vous donner nos principales recommandations en cette période de Covid-19, notamment si vous faites de la téléconsultation. Et ensuite, on laissera la parole à Christopher, qui présentera justement le projet digital qu'il a mené chez Farmactive. Alors, tout d'abord, pour parler de Google My Business, je pense que vous connaissez déjà tous cette plateforme. C'est vraiment la nouvelle vitrine digitale de vos établissements. Et c'est surtout de plus en plus le premier point de contact avec les internautes. Et je pense que dans votre quotidien, vous le voyez également vous-même. Quand vous faites une recherche, par exemple, d'une clinique Ramsey Santé à Lille, ce sont ces fiches Google qui vont apparaître en évidence. Donc, soit devant votre propre site web, comme on le voit à gauche, là, sur le smartphone, ou d'une manière vraiment très évidente, avec une belle mise en avant, comme on le voit à droite sur la version desktop. En revanche, qu'est-ce qui vous permet d'apparaître dans ces meilleurs résultats ? Et là, je vais vous expliquer les trois critères de référencement utilisés par Google. Le premier, c'est la distance. C'est-à-dire la distance entre votre établissement et la position géographique de l'internaute ou de la zone qui recherche. Donc, ça, c'est tout bête. Deuxième, c'est la pertinence. Donc, la cohérence entre la requête de l'internaute et les informations que Google trouve en ligne. Par exemple, si je cherche une pharmacie ouverte dans mon village à Saint-Chamin, j'attends de voir que les résultats me proposent bien une pharmacie, qu'elle est bien ouverte et qu'elle est bien située dans mon village à Saint-Chamin. Et le troisième point, c'est la proéminence. C'est vraiment la fiabilité et l'uniformité des informations qu'on va trouver sur Google, Waze, Facebook, Apple Plan, etc. En gros, il faut se dire que Google fonctionne comme un cerveau humain. C'est-à-dire que si demain, vous demandez à un ami, est-ce que la pharmacie de mon quartier est bien ouverte le dimanche, que cette personne ne vous répond que oui, mais qu'en parallèle, vous posez cette même question à deux autres personnes qui vous répondent que non, vous allez estimer que cette information n'est pas fiable. et c'est exactement comme ça que fonctionne Google. Et enfin, le dernier point dans la proéminence, c'est la réputation. Donc, quelle sera la note moyenne de vos établissements, le nombre d'avis et est-ce que vous répondez également à ces avis-là ? Enfin, vous l'avez compris, je pense qu'il y a un travail de référencement qui est essentiel à faire pour apparaître dans les meilleures requêtes des internautes, mais la question que vous posez peut-être, c'est comment les internautes vous recherchent ? Et là, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle les recherches directes ou les recherches indirectes. Les directes, c'est tout simplement lorsque vous recherchez directement un établissement comme la clinique privée Ramsey Santé à Lille. Si vous apparaissez bien dans les résultats, c'est ce qui va illustrer votre notoriété. Dans les recherches découvertes, c'est plutôt lorsqu'on va rechercher une activité ou une catégorie comme par exemple une clinique privée à Lille. Et si justement Ramsey Santé arrive bien dans ces résultats-là, ça, ça va être un très bon indicateur du référencement qui aurait été fait au préalable. Et aujourd'hui, il y a 60% des recherches Google dans l'univers de la santé qui sont des recherches découvertes. Donc ça, c'est vraiment énorme et ça montre encore plus le travail qu'il y a à faire pour apparaître dans les meilleures requêtes. Voilà, j'en ai fini sur cette partie d'introduction sur Google My Business. Maintenant, je vais laisser Lucas parler de la gestion du Covid-19. Merci Patrice. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'épidémie du Covid-19, Google My Business a déployé de nombreuses fonctionnalités pour aider l'établissement à communiquer. C'est notamment le cas, par exemple, des fermetures temporaires, des Google Posts Covid-19 Updates ou encore de la mise en avant de nouveaux attributs pour les restaurateurs, par exemple, à emporter, mais même pour les pharmacies, vous avez A Retirer ou Drive, qui sont totalement nouvelles. Mais Google a souhaité également se focaliser spécifiquement sur les professionnels de santé en cette période de crise sanitaire. Et donc, c'est dans cette optique que Google a annoncé la sortie aux États-Unis de deux nouveaux champs d'informations à remplir pour les établissements dans le secteur du médical qui sont Covid-19 InfoLink, qui est un URL renvoyant vers les informations relatives au Covid-19 de manière générale, et un deuxième champ qui est Tele-Health InfoLink, qui est un URL renvoyant vers les informations relatives à la téléconsultation ou à la prise de rendez-vous pour la téléconsultation. Donc, ces annonces ont été faites par Google My Business la semaine de 6 avril et elles concernent d'abord les États-Unis, mais cette nouvelle fonctionnalité devrait arriver en France dans les jours à venir, donc Google ne nous a pas encore donné l'information, mais en tout cas, dès qu'on l'a, on ne manquera pas de vous la transmettre. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez, mais les prestataires de santé peuvent déjà utiliser Google Hangout Meeting dans le cadre de leur service de téléconsultation, et ça, ça en dit long sur les ambitions de Google sur le secteur, et ça pourrait venir perturber des acteurs historiques de la télémédecine comme Quair, Lili, Maya, ou encore les nouveaux entrants comme Doctolib et Léa. Alors, à quoi ressemblera l'URL de téléconsultation ? Normalement, ce sera similaire à tous les autres URL additionnelles qui sont disponibles sur Google My Business. Alors, concrètement, un URL additionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est des liens secondaires qui viennent s'afficher sur votre page Google My Business en plus de celui de votre site Internet classique. Par exemple, le cas des liens de commande ou de menu pour les restaurants, ou alors des liens de prise de rendez-vous pour les acteurs de la santé. Actuellement, il s'agit souvent de liens vers Doctolib pour les prises de rendez-vous dans les acteurs de la santé. Donc, en attendant l'apparition du lien de téléconsultation en France, et si vous travaillez déjà avec une plateforme de prise de rendez-vous par visioconférence, vous pouvez indiquer l'URL de téléconsultation dans l'URL de prise de rendez-vous. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir dans l'exemple ici, avec SOS Médecins, où ils ont mis deux URL supplémentaires, produits et services, ainsi que rendez-vous. Alors, pourquoi indiquer qu'on fait de la téléconsultation sur Google My Business ? Même si les déplacements pour raisons médicales sont autorisés en l'absence de symptômes, il est essentiel de les limiter lorsque cela est possible. Et dans le cadre de la crise du COVID-19, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Doctolib a enregistré une multiplication de 18 du nombre de téléconsultations en un mois. Donc, plus de 60 000 médecins proposent désormais ce service via la plateforme contre seulement 3 500 avant l'épidémie. Néanmoins, il y a une part très importante des patients qui ne passent pas par des sites de prise de rendez-vous et font simplement une recherche Google pour trouver un médecin. Et pour ce type de recherche, le premier point de contact entre le professionnel et le patient, ce sera généralement la fiche Google My Business. Donc, il est essentiel pour les établissements dans le médical qui proposent de la téléconsultation de l'indiquer au patient là où ils le cherchent, c'est-à-dire sur Google My Business, en plus de le faire sur son prestataire de téléconsultation, par exemple. Donc, en attendant, comment indiquer à vos patients que vous proposez de la téléconsultation ? Comme on vous l'a montré sur l'URL de prise de rendez-vous, vous avez d'autres moyens pour le faire. Vous avez notamment ce qu'on appelle les Google Posts. Et nous, c'est vraiment ce qu'on préconise chez Partout, c'est de privilégier cet outil pour votre communication pendant l'épidémie du Covid-19. C'est vraiment le meilleur moyen aussi d'indiquer à vos clients que vous faites de la téléconsultation. En fait, si l'un de vos Google Posts mentionne le mot consultation, votre fiche aura plus de chances d'apparaître sur des requêtes concernant ce terme, comme ici avec la requête médecin téléconsultation, paré 19. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, une mention donnant un aperçu du poste apparaît dans la page des résultats Google Maps au niveau du petit 1. Le poste est mis en avant lorsque l'internaute consulte la fiche au niveau du petit 2. Et ensuite, lorsqu'il clique dessus, il peut voir le contenu, un lien, des photos, le prompt to action. Et enfin, le dernier moyen pour indiquer qu'on peut faire de la téléconsultation sur Google My Business en attendant la sortie de l'URL, ça va être les nouvelles fonctionnalités de Google My Business, ce sont les services. C'est une fonctionnalité assez récente et plutôt pratique. La rubrique « Services », elle apparaît lorsqu'un internaute recherche votre catablissement depuis son mobile et clique sur l'onglet « Services » de votre fiche Google. Les services, par contre, à l'inverse des Google Posts, ne sont pas visibles sur ordinateur, uniquement sur mobile. En tout cas, on peut y mentionner le nom du service, une description ainsi qu'un prix. Donc voilà pour les spécificités de la téléconsultation sur Google My Business. On espère que ça va arriver bientôt en France. On vous tiendra au courant dès que c'est disponible. Et je redonne la main à Patrice pour qu'il vous présente une étude qu'on a réalisée sur nos clients sur le secteur de la santé sur Google My Business. Ça marche, merci Lucas. Alors effectivement, juste avant de donner la parole à Christopher, on a fait une étude sur plus de 700 établissements de santé pour voir justement quels avaient été les changements de recherche sur Google des internautes et de voir justement quelles étaient leurs différences de réaction et d'interaction sur Internet et sur Google entre un mois avant le confinement et un mois après. Donc de manière assez globale et sans surprise, on voit que les demandes itinérées ont fortement baissé parce que les Français devraient rester chez eux. En revanche, si on s'attarde sur les autres informations comme les appels téléphoniques et les cliques vers le site web, il y a deux secteurs qui ont vu leurs chiffres fortement augmentés. Ce sont les pharmacies et les laboratoires. Bien sûr, on peut imaginer que c'est pour toutes les demandes de gelie d'or alcoolique, de masques, de l'iprane, de consultations ou de tests contre le Covid. De leur côté, les hôpitaux et cliniques ont vu leurs interactions et ces demandes-là baisser. Alors c'est vrai que toutes les opérations non-urgentes ont été repoussées. De l'autre côté, il y a aussi les gens qui arrivent chez eux, donc ça réduit quelque part le nombre d'accidents. Et d'autres personnes qui ont même volontairement décidé de renoncer à leur soins quotidiens, soit pour respecter vraiment à fond le confinement, ou soit aussi parfois par peur de se rendre dans les hôpitaux et d'attraper le Covid-19. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs articles de presse qui sont tombés là ces derniers jours, comme le CHU de Montpellier, qui s'est inquiété d'avoir perdu 50% de sa fréquentation habituelle. Ils ont même relancé une communication pour dire qu'ils continuaient à prendre en charge toutes les urgences virales et qu'ils avaient même créé un circuit d'urgence hors Covid pour la bonne prise en charge des patients et pour rassurer justement tout le monde. parce que leur principale préoccupation, c'est que pendant cette période de confinement, les personnes ne font plus appel aux hôpitaux et aux experts de santé. Et ils ont peur qu'il y ait une détérioration vraiment globale de la santé générale des Français post-hôpitaux. Donc voilà pour ces chiffres. On vous enverra bien sûr tout ça à la fin de la présentation. Et maintenant, je laisse la parole à Christopher. Merci Patrice. Donc en quelques mots, je me présente. Je m'appelle Christopher de Kéros. Je suis responsable digitale chez Pharmactive. Donc Pharmactive, c'est un réseau de pharmaciens indépendants en France qui est le premier réseau parce qu'il comprend 1500 pharmacies, dont notamment 700 pharmacies sous-enseignes. Et Pharmactive fait partie du groupe OCP Répartition, qui est le leader français grossiste répartiteur en France et qui lui-même fait partie du groupe McKesson, qui pour info est un groupe à la base américain et qui est un groupe mondial parce qu'il est présent aujourd'hui au Canada et un peu partout en Europe. Ça représente 14 800 pharmacies dans le monde, dont 2 700 pharmacies en nom propre. Donc de notre côté, au niveau du digital chez Pharmactive en France, hormis la composante B2B où l'idée c'est de leur pousser des solutions pour leur gestion en tant qu'entrepreneur chef d'entreprise, on a une grosse tendance B2B aussi ces dernières années. Et l'idée chez nous, c'est de le représenter via un entonnoir. Le digital chez nous, c'est un ensemble d'outils, de points d'entrée pour les pharmaciens avec un seul objectif in fine, c'est de pouvoir pour eux générer du service différenciant et bien sûr in fine, générer du business. Et ça, ça se fait en 3 étapes. La première, c'est d'attirer le patient sur un maximum de canaux. La deuxième étape, c'est de le recruter en ligne via MyPharmactive en répondant à ses besoins. Et après, la troisième étape, bien évidemment, c'est d'être un outil de proximité et de ramener le patient en officine et ensuite de le fidéliser. Sur cette première étape, justement, attirer de la visibilité et de la notoriété. Je ne vais pas détailler aujourd'hui toute la stratégie de contenu et social media qu'on a depuis quelques années chez Pharmactive, mais surtout, en dehors de la tête de réseau, tout ce qu'on essaie de mettre en place pour nos pharmacies, pour les accompagner là-dessus, améliorer leur visibilité. Donc, la première chose qu'on a mis en place il y a maintenant deux ans, c'est justement le partenariat avec Partout, où l'idée, c'est de développer le service de présence et review management. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, grâce à Partout, on accompagne nos pharmaciens pour qu'ils puissent diffuser leurs données, leurs horaires, numéros de téléphone, sur plus de 50 sites annuaires et GPS en ligne. L'idée, bien sûr, c'est d'améliorer leur préférencement local. Et la deuxième strat, c'est la centralisation des avis, où là aussi, on essaie de les accompagner pour qu'il y ait un taux de réponse qui soit optimal et aussi pouvoir améliorer cette gestion des avis. La deuxième partie, c'est le content management, où depuis quelques mois, on a lancé également un partenariat avec un prestataire qui s'appelle Boost, où là, on accompagne également nos pharmaciens sur l'animation des pages Facebook avec plusieurs publications. Et la troisième strat qu'on a avec eux, c'est une formation interne, une formation à la carte sur la visibilité web. On essaie de les sensibiliser sur l'importance de Google, du web, d'être présent et de faire attention à ces données online. Ces trois éléments-là, notamment, nous, le but, c'est de faire en sorte que les pharmaciens soient convaincus, mettent en place ces actions, et derrière, justement, des solutions comme Partout, nous permettent de leur faire passer le moins de temps possible derrière l'ordinateur et le plus de temps possible derrière le comptoir. La deuxième strat, très rapidement, c'est notre écosystème MyFarmActive qu'on développe depuis maintenant deux ans. Donc, c'est un écosystème qu'on considère unique quasiment sur le marché français, parce qu'on essaie vraiment de créer un parcours du patient au fournisseur. Donc, ça commence du patient sur un maximum de canaux possibles, comme je le disais juste avant, via MyFarmActive sur app ou sur web. Et l'idée, c'est qu'il soit connecté à son pharmacien, qui lui-même va gérer sa relation de patient via un outil qui s'appelle Link, qui est développé par, justement, OCP, où il va gérer sa relation de patient, mais aussi, en fait, sa relation de fournisseur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir commander ses produits. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir un écosystème concret et d'être présent partout, notamment, justement, dès le début, c'est-à-dire au premier point de contact avec le patient. Donc, spécifiquement, nous, sur le partenariat qu'on a conclu avec Partoo et le déroulé de ce partenariat, le premier point qui était important pour nous, comme je le disais juste avant, c'est que le pharmacien passe le moins de temps possible sur son ordinateur. Et donc, nous, on a l'envie de centraliser, de créer une seule plateforme où il va pouvoir à peu près tout gérer. Et donc, le premier point important qui a fait qu'on a décidé de travailler avec Partoo, c'était le stack technique qui fait qu'on a été en capacité d'intégrer la solution Partoo à notre plateforme web. C'est-à-dire que le pharmacien, à partir du moment où il va, par exemple, mettre à jour ses horaires, ça va les mettre à jour sur son site, mais ça va également les diffuser à Partoo, qui, du coup, les diffusera à tous ses partenaires. Et donc, justement, par rapport au partenariat, donc là, on a fait un focus sur les six premiers mois. L'idée, c'est qu'on a travaillé en pilote avec nos pharmacies. Donc, on avait une dizaine de pharmacies qui testaient la solution, ce qui nous a permis, en parallèle, justement, de procéder à l'intégration technique. On a eu la chance d'avoir Lucas, qui a intervenu à notre congrès annuel à Marseille pour présenter la solution. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir du moment où on a ouvert le service aux enseignes, dans un premier temps, on a eu une courbe assez intéressante d'acquisition, de souscription au service. Et on est très vite arrivé aujourd'hui à un pharmacien sur dix dans notre réseau qui a accepté, enfin, qui a souscrit à la solution partout. Un pharmacien sur dix, spécifiquement, parce qu'on a aussi eu cette courbe d'acquisition au niveau de la création de site Internet et de l'appétence digitale. C'est-à-dire qu'il faut, sur 1500 pharmacies du réseau, essayer d'accompagner et d'expliquer à chacune des pharmacies en quoi il y a un intérêt à être présent en ligne et justement être présent sur toutes les plateformes en ligne possibles. Donc, pour vous donner quand même quelques chiffres plutôt intéressants, on a fait du coup une analyse sur les douze derniers mois par rapport à toutes les pharmacies qui ont activé le service avec partout et qui ont optimisé justement leur visibilité web. On voit qu'on est sur une croissance à trois chiffres, à trois niveaux. Au niveau des recherches, on est à plus de 447%. Et donc, juste pour faire un parallèle par rapport à ce que disait Patrice en introduction, habituellement, on est à 40% de recherche directe, donc spécifiquement au nom de la pharmacie et 60% de recherche découverte. Et on voit que nous, chez Pharmactive, on est encore plus axé aux recherches découvertes, c'est-à-dire que la plupart du temps, nos pharmacies ressortent lorsqu'on est sur une recherche locale type pharmacie plus Orléans. Donc, ça, c'est un point intéressant qu'on essaye aussi d'optimiser. On a des actions qui s'améliorent et on verra après, justement, au niveau du Covid, quel a été l'impact là-dessus. Et on est de plus en plus, enfin, en tout cas, nos pharmacies sont de plus en plus présentes dans les résultats de recherche. Et ça, c'est vraiment un bon point qui nous rassure sur nos décisions. En plus de la visibilité web, comme je disais, il y a la notoriété web. Et là, au niveau de la notoriété, justement, je fais un parallèle. Lucas, on avait parlé justement à l'époque, lors de notre congrès, quand on lançait la solution. La notoriété web, les avis sont d'autant plus importants pour les acteurs de santé, pour les professionnels de santé. Les internautes attachent beaucoup plus d'importance à une note lorsqu'on veut prendre rendez-vous chez un dentiste qu'une note pour un magasin de chaussures. Et donc, là, l'idée, c'est de faire en sorte déjà que nos pharmaciens puissent prendre conscience de cela, optimisent le taux de traitement. On voit qu'on est passé de 30%, ce qui était un chiffre assez bas, à 44% sur les six derniers mois. Et surtout, essayer d'optimiser la note par le service en pharmacie. Et on voit naturellement, là, sur les dernières années, que la croissance des avis déposés au sein de notre réseau pharmacive n'a fait que d'augmenter, avec ou sans action de notre part, au final. Donc, il y a vraiment une importance de prendre en compte les avis en ligne et surtout de les traiter et de les considérer. Justement, par rapport à la crise qui nous touche, et nous, les pharmaciens sont vraiment sur le front et beaucoup impactés, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous au courant de cet aspect, par exemple, masque ou autre en pharmacie. Et on remarque que, pour le coup, il y a vraiment un changement de mentalité et une action qui a été vraiment impactée sur la crise du Covid, sur le fait que les clients recherchent des pharmacies autour d'eux et justement fassent des actions au niveau de ces pharmacies-là, peut-être souvent pour les appeler s'ils ont des produits disponibles ou quoi. On voit notamment qu'on a été, là, sur le mois de mars, à plus 70% d'actions, donc que ce soit des demandes d'itinéraires, d'appels ou de clics sur le site web. Et nous, on le ressent, justement, c'est là où c'est intéressant de faire le parallèle, c'est qu'on le ressent à notre niveau, en tout cas au niveau du service My Pharmactive, c'est que derrière, sur les quatre dernières semaines, on est sur une croissance à trois chiffres par rapport à nos services, c'est-à-dire qu'on est à plus 775% de nouveaux patients, donc de patients qui ont créé un compte My Pharmactive sécurisé pour profiter de services, d'envoyer leur ordonnance, par exemple, à la pharmacie, mais pas que. Et pareil, au niveau des envois d'ordonnances, on a plus de 120%, donc on a approché les 400 ordonnances échangées sur My Pharmactive par semaine, sur les quatre dernières semaines. Donc, on est vraiment content de faire le parallèle et de se rendre compte qu'en augmentant, ou en tout cas en optimisant la visibilité web de nos pharmacies, on arrive derrière un résultat, notamment pour eux, un retour, on va dire, sur investissement. Dernier aspect sur la partie COVID, donc, pour information, nous, avec Pharmactive et donc les deux autres réseaux qui font partie du groupe Mackesson en France, donc PHR et Réseau Santé, on a conclu un partenariat stratégique avec La Poste et Minute Pharma pour pouvoir livrer les médicaments à domicile auprès de tout notre réseau, donc tout le territoire, vraiment toutes les pharmacies, qu'elles soient en centre-ville, en métropole, mais également les pharmacies rurales. Et donc, l'intérêt d'un partenariat tel qu'on a avec Partoo et de leur expertise avec Google, c'est qu'ils nous ont informés en avant-première du lancement des attributs, justement, de nouveaux attributs sur les fiches Google My Business, notamment celui du retrait en magasin, retrait à l'extérieur, c'est important, ça, pour le désengorgement des officines, et également, du coup, la livraison à domicile. Donc, on a été prévenus en amont, on a préparé, nous, toute la communication et toute la formation liée à cet aspect-là, et ça nous a permis, justement, de déployer la solution directement dès que ça a été disponible en France auprès de nos pharmacies pour qu'elles renseignent les attributs sur leur fiches Google My Business et, justement, informer les patients du service dans le cadre du Covid. C'est tout pour moi. Ça marche, merci. Merci, Christopher. Et, bon, ben, juste pour nous, en 30 secondes, je remercie beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, chez Partoo, on aide les établissements à attirer, et réaliser plus de clients grâce au digital. on a une solution qui est basée sur trois axes. Un, c'est la diffusion de l'information sur un maximum de plateformes comme Google, Facebook, Waze, etc. Deux, c'est la centralisation des avis Google, Facebook pour que vous aie répondiez, que vous puissiez les analyser. Et trois, c'est la récolte d'avis via des envois automatiques par SMS. Voilà, ben, écoutez, c'est tout pour nous. On est prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation hyper intéressante. Et bravo aussi pour vos résultats qui sont assez impressionnants. Ce genre de performance, c'est quand même assez incroyable. Alors, du coup, on a une question de Robert qui nous demande, il est assez compliqué de trouver le champ adéquat dans Google My Business. Les listes sont-elles publiées en dehors de GMB pour anticiper sur une sélection ? Alors, je pense qu'il parle soit des catégories d'activités, soit des attributs. sur cette partie-là. Alors, ils ne sont pas communiqués en dehors de Google My Business. Pour les attributs, par exemple, il faut se connecter au back-office de Google My Business et on peut télécharger un Excel qui renseigne tous les attributs, mais c'est assez complexe parce que chaque attribut n'est pas disponible pour toutes les catégories d'activités. Donc, c'est des choses qui sont assez complexes et nous, partout, on effectue une veille très active sur ce type d'attributs pour essayer de les connaître le plus rapidement possible et diffuser à nos clients pour qu'ils puissent les mettre à jour le plus tôt possible. Mais non, en effet, c'est assez compliqué de les connaître en dehors de Google My Business pour anticiper une sélection. Et je pense, pour compléter par rapport à ce que disait Lucas, c'est que les attributs ne sont pas forcément disponibles pour toutes les catégories de pages. Donc, justement, par exemple, récemment, je leur ai demandé à partout si on pouvait, nous, avoir également l'attribut prise de rendez-vous parce qu'on sort le service justement dans deux semaines chez Pharmactive pour notamment éventuellement les tests en officine pour le Covid. Et par exemple, la prise de rendez-vous actuellement est uniquement pour les fiches vraiment profession médicale, médecin, clinique et pas encore pour les pharmaciens. Et vous savez quand est-ce que ça arrive du coup pour le grand public ? Le lien prise de rendez-vous pour la France, tu veux dire ? Tout à fait, oui. On n'a pas encore d'insights. C'est sorti il y a un mois, on va dire, trois semaines aux États-Unis. Généralement, quand ça sort aux États-Unis, ça met quelques mois à arriver en France. Donc, on espère dans les prochaines semaines voir le mois prochain en croise les doigts. Oui, de toute façon, le sujet sera toujours d'actualité, je pense. on a une deuxième question de Robert qui demande si partout est accessible en dehors du secteur santé. Je crois que vous travaillez avec beaucoup de secteurs. Oui, tout à fait. Donc, nous, on n'est pas de spécialisation, on fait tout type de secteur. On a des clients comme Carrefour, comme Leroy Merlin, donc on fait BMW, voilà, on fait vraiment tout type de secteur, que ce soit de la grande distribution, distribution spécialisée, santé, automobile. C'est ça, tous les secteurs qui ont des établissements physiques. Exactement. Super. Écoutez, je vous laisse poser vos questions si vous en avez encore. D'ici aux quelques minutes qui nous restent, messieurs, je vous propose de parler un peu des goodies que vous offrez à la suite de cette matinée. Je pense que ça va un peu intéresser tout le monde. Oui, tout à fait, effectivement. Vous recevrez ensuite de notre côté une présentation qui va contenir plusieurs cas clients. Vous allez retrouver deux cas de Pharmactive qui vont redécrire la mise en place du partenariat et de la collaboration. Un autre cas, justement, qui est un pharmacien qui est membre de la commission digitale de Pharmactive qui va reprendre la parole sur ce projet. Ensuite, on a également des vidéos de Rapset Santé sur la mise en place de la solution partout. Et derrière, on va également vous envoyer des liens vers des webinars et des articles spécifiques sur la créance locale et le comité. Trop cool. Super. Écoutez, on a une dernière question je crois de Isabelle qui nous demande concernant les avis sur les fiches des praticiens de santé, il me semble que laisser un avis est moins spontané pour les patients. Comment les médecins pourraient les susciter ? Moi, si je fais le parallèle au niveau des pharmacies, c'est à peu près la même chose, même si on voit que je pense à rendre de plus en plus dans les habitudes de laisser un avis sur un service ou autre. Nous, ce qu'on est en train de déployer et voir avec nos pharmacies, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est la communication affichée dans par exemple l'officine mais pour le coup pour les médecins dans le cabinet. Donc là, on est en train de voir avec partout pour avoir un sticker spécifique lié aux avis Google. et nous, pareil, on a construit toute une PLV liée à cela. Et le deuxième élément, c'est la formation, en tout cas, faire en sorte que les pharmaciens soient sensibilisés et justement communiquent au comptoir en disant aux patients que s'ils sont satisfaits du service, qu'ils n'hésitent pas à laisser un avis en ligne parce que justement, ça va permettre déjà d'aider la pharmacie et puis aussi aider les autres personnes qui sont intéressées par le service. Donc, je pense qu'il y a deux éléments, la communication mais aussi le discours à adopter pour justement éveiller l'idée aux patients qui consultent le médecin par exemple. ... ... Merci.